Dutuel, Daniel Dutuel, l'auteur de la frappe qui a amené le but. Vous voyez, belle combinaison là avec Dugarry et Zidane. Zidane dans la surface qui frappe et deuxième but ! Deuxième but après exactement 6 minutes et 40 secondes. Donc vous voyez, ce match est parti sur les Chocs-Holloux contre nos Girondins. Ils font une véritable démonstration face à cette équipe de North Shopping qui elle, a priori, on vous l'a dit, est aussi une équipe qui est en pleine forme puisqu'elle discute son championnat. Elle doit rejouer mercredi prochain contre Göteborg. C'est une équipe qui est en pleine préparation. Pour nous qui avons reçu l'entraînement il y a quelques jours, je dirais que c'est de très très bonnes mesures. On a construit notre match de préparation que vous avez fait contre une équipe serre régionale. Nous avons marqué des buts, Didier Tholo notamment avait marqué. Et Zinedine aussi, donc une certaine confiance. Juste après la reprise, l'angle est presque le même pour Zinedine Zidane. Frappe magistrale du Bordelais, un partout. Mais il y a finalement Alissa Rassou. Donc Krossi qui vient presque devant sa défense. Cela peut-être pour libérer Zidane, lui permettre d'être plus offensif. En Koufran but ! But de Zidane justement sur Koufran. Extraordinaire ! Un peu comme contre le Paris Saint-Germain lors de la première journée. Voilà qui va débrider le match. Et oui, Zidane a encore signé ses fabuleux Koufran. Il en avait mis un contre le Paris Saint-Germain et un sur la barre encore contre le Paris Saint-Germain. Et celui-là, balle plongeante. Idéalement placé. Et Casanova n'était pas loin, mais pas sur la balle. Voilà le coup de pied arrêté dont parlait Dugarry tout à l'heure, qui allait peut-être permettre aux Girondins d'ouvrir le score. Une balle flottante en même temps qui est frappée. Oh, elle est au ras du poteau. Il y a vraiment rien à dire. Les Alizou, brought down, and what a matter, scored a superb goal against Czechoslovakia. Put her way down the side, and way in there. Watch it curling round. A great strike. A great strike. Les Danois d'Odense au parc Lescure. Zidédine Zidane ouvre la marque sur Koufran. C'est vrai que maintenant, quand j'ai un Koufran qui est pas loin des 10 mètres, j'ai envie de le mettre au fond. Et quand on a envie, je crois que ça paye. 67ème minute. Zidane, très discret ces derniers temps, réussit un petit chef-d'oeuvre. Son tir trompe cette fois Lionel Kassar. 2 à 0 pour Bordeaux. Et on s'aperçoit au ralenti que le ballon a été légèrement dévié au départ par André Blanc. Les Arazu. Zidane, il a fait la différence. Zidane, superbe ballon pour Bancarène. Qui est passé en retrait pour Zidane. But de Zidane, donc, à extraordinaire démonstration. 3 buts d'Atolo. 2ème but de Zidane. Vous le voyez, on a le sourire du côté des Girondins. Et c'est vrai encore que là, ça a été remarquablement bien fait. Belle combinaison. Et Bancarène qui aurait pu être, disons, personnel et essayer de marquer ce but. Super ballon pour te donner à Zidane. Vous le voyez, il s'est écarté. Il a bien passé l'Arc Eriksson. Et il a donné en retrait. Il n'a pas pris le moindre risque. Et il a donné à Zinedine Zidane. Coup de chapeau, donc, pour Tolo. Et là, même s'il a marqué 2 buts, félicitations et chapeau également à Zinedine Zidane, à Bancarène et à toute cette équipe des Girondins qui fait très plaisir à voir jouer. Et on est en train de préserver le résultat. Bancarène, mais on est quand même à l'affût des coups. Si ça se présente avec Bancarène, pourquoi pas ? Qui peut s'entrer tête piquée ? Troisième but ! Le voilà, c'est encore Zidane qui marque. 3 à 0. Et deuxième but de Zinedine Zidane. Superbe dans sa conception. Et celui-là, assez étonnant. D'abord, parce qu'il ne marque peut-être pas tous les jours de la tête. Et on a eu l'impression, vraiment, qu'il assurait au maximum sa tête. Regardez, il y a des temps. J'ai l'impression que c'est vraiment du contrôle. Il contrôle énormément ce coup de tête. C'est pas non plus sa spécialité, c'est vrai. Oui, Zidane Zidane a un bon jeu de tête, il a un bon timing. Mais bon, il faut apprécier la qualité du centre d'Anthony, qui est très fort, ce qui permet à Zidane de ne pas trop armer son coup de tête. Il met la tête bien en opposition, il l'applique au sol. Et Dominique Casagrand ne peut absolument rien faire. Ils sont capables de se mouvoir rapidement en attaquant. Attention, un ballon là pour Zinedine Zidane. À 25 mètres maintenant, il va peut-être pouvoir tirer du gauche. Voilà, qu'il fait une superbe ouverture du score. Après exactement 1 minute et 45 secondes. C'est vrai que là, il tue un petit peu le suspense. Mais Patrick, j'imagine que vous êtes un petit peu soulagé. Oui, en effet, soulagé. Parce que vous savez, l'équipe norvégienne a des arguments. Et tout à l'heure, vous précisiez que c'est vrai qu'il manquait des attaquants. Donc un rêve fait des fous, Valdeir, qui s'est blessé contre Strasbourg. Mais l'entraîneur a opté pour une position de Zidane en attaque. Et Zinedine Zidane a montré au cours des deux dernières saisons qu'il était capable de se montrer brillant devant le but. Et en fait, on a la démonstration idéale en début de match. Et là, il marque encore un but superbe. Rappelez-vous aussi contre la Tchécoslovaquie. Il avait mis deux buts en une demi-heure à peine qu'il avait passé sur le terrain. Alors c'est Bugarich qui a posé le ballon. C'est pas Zidane. Allez, allez Zidane ! Allez, 9 mètres sur l'arbitre. Allez, encore un petit effort l'arbitre. Allez, Zinedine Zidane pour tirer le coup franc. Ballon en bloc. Oui, but de Zinedine Zidane ! Michel vous disait qu'il faisait un grand match. Il concrétise en ouvrant le score face à Karlsruhe. Et voilà, je vous disais qu'il avait marqué contre le Paris Saint-Germain. Bernard Lama avait été à peu près dans la même situation. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce coup franc-là. Il est parfait ce coup franc. Il est parfait. Pas beaucoup d'élan, beaucoup de force. Bien enveloppé, le ballon tourne. Et Cannes a été quand même pas loin d'à toucher. Mais le but est parfait. Ça aurait été un arrêt assez extraordinaire s'il allait la chercher là-bas. Parce qu'il est fort, le tir est très très fort. En tout cas, on a été convaincu une fois de plus de la volonté de Lissarassou qui s'était lancé dans un raid qui paraît déraisonnable presque. Quand on est entouré comme ça de 3-4 plantées. Quand on voit au bout, on obtient quelque chose. La récompense, c'est ce qui est fort. Il y a un murmure dans le public. Il sait que Zidane aime ce genre de choses. C'est une occasion de but pour Bordeaux quand il y a un coup franc à cette distance-là. Et de ce côté-ci, Casagrand le sait aussi. Oh, il y est ! But de Zidane ! Coup franc direct. Et le voilà, Zimeddin Zidane qui ne devait peut-être pas jouer ce match. Qui offre le premier but au Giraud-Dandordeau. Il est vraiment magnifique ce coup franc. Donc Casagrand peut en vouloir surtout à Zidane car vraiment la frappe a été vraiment exceptionnelle. On peut même dire que, Gaëtan Loire nous faisait la remarque en regardant l'écran, on peut même dire que Casagrand anticipait plutôt de ce côté-là. Car il était de côté mur. Il était quasiment au milieu de son but alors qu'il aurait pu se placer un peu plus à gauche. Et malgré tout, il ne peut vraiment rien faire. C'est encore un coup franc que Zizou marque au-dessus du mur. Donc des fois, je discute avec Zizou et je lui dis des fois, change. Parce que si j'étais contre toi, je sais que j'anticiperais plus souvent du côté. Viril, mais correct. Exactement à l'image de ce match bordonnante. Christophe avec Zimeddin Zidane. Oui, avec l'artiste qui a débloqué la situation dans ce match. Zimeddin, c'est bien parti encore une fois. Et pourtant, il y a Gaëtan Huard qui commente avec Eric et Philippe qui disaient « Vous ne les travaillez pas beaucoup à l'entraînement. » Oui, Gaëtan a raison. C'est vrai qu'en entraînement, on ne travaille pas beaucoup. Mais je crois qu'il suffit de les frapper de temps en temps. Ce soir, j'ai eu encore un peu de change. Je dirais que j'ai bien frappé. C'est rentré. C'est tant mieux pour l'équipe. Il le fallait. Je crois que ce soir, il fallait réagir. Parce que, surtout contre le champion de France en titre, il fallait être présent dès la première minute. Donc c'est ce qu'on a fait. J'espère que ça va continuer jusqu'à la fin. Vous sentez, quand vous allez tirer un coup franc, vous sentez parfois, lorsque vous marquez comme ça avant, il y a peut-être quelque chose, une montée d'adrénaline toute spéciale ? Non, c'est sûr que quand on est devant le but, comme ça, on a toujours envie de la marquer. Et c'est vrai que, bon, je ne vais pas dire qu'on le sait qu'on va le mettre fort. Mais bon, des fois, on y pense fort et avec une bonne frappe, on arrive à marquer. Dernière petite chose, Zinedine, maintenant à 2 à 0. Que vous a demandé Slavo-Musline ? De continuer la même chose. Je crois qu'il ne va pas falloir baisser le pied. Et surtout, on ne peut pas prendre de buts. Et si on ne prend pas de buts, on gagnera ce match. Merci. 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 Cinq minutes plus tard, les Girondins sont toujours dans le même camp où l'on retrouve Istiole, mais dans le rôle du passeur. Un bon ballon pour Zidane dans la surface. Et c'est le premier but de cette rencontre. En bout un peu curieux qui a surpris Angelo Hugues. Il faut dire que, sur le coup, Zidane a eu beaucoup de chance. Voyez plutôt le ralenti. En fait, c'est Fournier qui touche le ballon en premier. Et Zidane ne fait que le contrer. C'est sans doute involontairement qu'il lobe le gardien guingampère. Il y a un duel seul face au gardien. Et cette fois, il y est. La fois d'avant, c'était le petit final ou c'était une fois de Gérard ? Je crois que c'était une fois. Ici, avec le soleil, on ne l'a pas vu. Mais celui-là, il est valable. Gérard Van Der Guit va nous le remontrer. Et cette fois, ça fait bel et bien 1-0 pour Bordeaux. Et Stéphane Pye qui centre pour Zidane qui marche dans le but de Ville. Et Zidane qui n'a plus qu'à continuer le travail. Deux actions terriblement dangereuses pour Bordeaux en moins d'une minute. La deuxième, pas de problème. Regardez, il y avait trois Bordelais pour reprendre ce ballon. Zidane marque 1-0 donc pour les Girondins. Et sur ce coup-là, les Irlandais, on les a sentis un peu découragés parce qu'ils ont laissé aller. Ils sont sur ce bon Bordelais car c'est vraiment Thierry très très jeune. Oui, il y a des champions du monde militaire quand même comme Istilio, il y a Dioglasie, Scamacho, Castan et le tout jeune gardien remplaçant Quenel. Car vous savez que Fontan a été suspendu. Zidane, but ! But de Zinedine Zidane ! Une inspiration extraordinaire à la pied gauche de 30 mètres qui permet à Bordeaux de mener après trois minutes. En première période ici, 1-0, c'est le scénario idéal. Ah oui pour Bordeaux et c'est vraiment un but étonnant car on a vu en un instant que Raro était sorti très loin de sa cage qui est quand même assez étonnant car Zidane n'était guère qu'à 35, un peu plus. Mais il ne s'attendait pas, le gardien du Betis, à quel point Zidane pouvait récupérer ce ballon qui vraiment...